bonjour tout le monde bienvenue sur buzz tv alors depuis quelques temps toto des anges et brian donc le frère de cb daddy sont en clash sur les réseaux et aujourd'hui à toto énervé lance un message à brian je vous laisse écouter juste pour vous éclairer un petit peu l'histoire j'ai eu un petit contention avec brian boy qui date depuis ma sortie de la via des coeurs brisés ou rester un petit peu crépé chignon ça s'est jamais tassé donc là il n'y a pas de problème après bon il a chanté et tout malheureusement il s'en est pas une mauvaise personne parce que quand je vais mettre la main sur toi je vais te matraquer mais comment tu n'as jamais matraquer d'ailleurs je pense qu'en fait dans ta vie tu n'as jamais pris de réel roust là félicitations tu vas prendre une rose de mémé il n'y a pas de souci samba c'est pas trop là je prends à coeur cette altercation pourquoi si j'avais basé 15 c'est mais j'aimais bien et là maintenant c'est ici pnr point de non retour je vais te prendre je vais te marbre et brian donc brian et moi la sortie des vacances des anges trois voilà c'est vrai que ça avait un peu chauffé alors que c'était un mec que j'aimais bien et tout pas de souci tu as voulu parler maintenant tu vas assumer voilà parce en plus tu as continué à assumer je sais pas si c'est ton frère qui fait beaucoup de trash talking que tu as envie de faire comme lui et tout mais là tu t'es attaqué à la mauvaise personne et voilà là on va aller au bout des choses tu as voulu parler maintenant on va parler il n'y a pas de problème par contre ne commence pas à me rendre fou parce que ouais il m'a envoyé un message genre ouais on va faire ça avec une vraie fédé et tout et compagnie des hommes des hommes je te donne un point de rendez-vous tu vas venir chez moi à marseille t'inquiète pas on est des gens bien on n'est pas des petites frappes ou quoi on respecte tout dans le tout dans le sport et tout on va faire les choses à la bien rendez vous sur le ring à marseille et je vais te prendre je vais te découper d'accord je vais te faire regretter tes paroles je vais te prendre je vais te marbrer je vais prendre ta tête je vais la mettre dans ton cul comme ça quand tu aurais envie de penser ça sentira un goût de merde tu as compris donc vu que tu as voulu bien bien parler tu as ouvert ton cul sur les réseaux parce que bon excusez moi mais quand je vois ça regarde j'ai envie de te prendre je te désosser tu vois je vais te bousiller tu vois si tu respectes pas la carrière que j'ai eu en amont il n'y a pas de problème il y en a plein qui qui m'ont cassé du sucre sur mon dos quand j'ai fait la télé réalité je m'en pas les couilles par contre toi je vais être mon happy hour je vais te dire je vais prendre je vais te boire si fort que tu vas rien comprendre je vais te prendre je vais te matraquer tu vois avec mes petits points comme ça il n'y a pas de problème n'inquiète pas entraîne toi je t'ai envoyé des messages pour je pense j'ai pas dû encore les lire pour qu'on se met d'accord sur une date une date un endroit et il va y avoir du sang voilà d'accord ok tranquille tout dans le respect dans le fair play il n'y a pas de problème t'inquiète pas je sais me contenir sinon je t'aurais dit on aurait frappé un tête dans la rue il n'y a pas de problème là je vais te prendre sur ben tu as voulu me défier sur mon terrain je vais te prendre sur mon terrain et je vais te faire comprendre ce que c'est la boxe je vais te marbrer donc voilà tu t'es montré tu as parlé tu as encore parlé je vais te prendre je vais te marbrer je m'en bats les couilles tu sois plus jeune que moi je m'en bats les couilles que tu n'ai pas fait de bord dans ta vie parce que là après ça sert à rien tu vois de défier quelqu'un comme moi en tant que j'ai été boxeur et tout et après dire ouais mais tu comprends lui il a fait de la boxe et tout dans ces cas là il fallait pas ouvrir ton cul et fallait te dire voilà à toto on va s'expliquer au squash là on aurait été sur un terrain neutre quoi que sûrement tu dois être meilleur que moi là tu as voulu parler de la boxe tu vois la tête de ma mère que je vais t'enfler je vais t'enfler et je vais me t'enfler comme on t'a jamais enflé dans ta vie d'accord donc maintenant entraine toi tu peux t'entraîner avec qui tu veux je m'en bats les couilles moi j'ai fait ma petite préparation sur marseille on va déterminer un poids une date dans les règles de la boxe anglaise c'est une ronde de trois minutes et je vais t'assassiner mon pote mais te découper je vais te violer sur place et je le dis je le répète oui j'ai une carrière de classe mondiale et tout dans le passé mais là juste je veux te couper en deux parce que tu as ouvert ton cul pas parce que je m'en prends plus faible et tout rien à foutre de ça là tu as parlé il n'y a pas de problème maintenant il va falloir assumer je vais te prendre et je vais te découper voilà je vais te désosser je vais te casser tes côtes casser ton petit nez là ton petit nez tout droit là à la à la luc péril je vais te couper en deux frère d'accord voilà maintenant j'acceptais ton défi tu m'as défié sur mon terrain et après on fait ce que tu veux on fait la revanche au ping pong ou quoi au caisse m'en bat les couilles mais je vais te prendre et je vais te manger je vais te boire fort donc entraîne toi voilà tu peux regarder tu peux faire des snaps et tout des stories en regardant mes snaps et tout je vais te couper en deux quoi qu'il stop et réponds moi qu'on se trouve d'accord pour la date s'il te plaît voilà après on verra si tu veux filmer ça ou quoi au caisse on va faire des entrées tout ce que tu veux moi ce que je veux c'est ma guerre voilà à bon entendeur et on n'est pas en train de faire un plagiable ou d'accarisse rien à voir et là c'est une histoire voilà on va se faire ça va être une explication de bonhomme ça va être sur les rings dans les règles de la boxe anglaise encore une fois je le répète vu que tu as accepté ça la dernière fois on fait ça et s'il te plaît Brian pas de faux fuyants tu as ouvert ton cul on va assumer on va pas parler chinois cent ans on va pas bégayer on va foncer maintenant comme l'om droit au but et je vais te passer à travers frère bon voilà c'est vrai que je vois que ça commence à faire naître un engouement tout cet à ce règlement de compta et Brian franchement ça me plaît vous me l'a régalé par contre Brian j'avais que la sauce elle est montée là maintenant on peut plus faire marche arrière tu as parlé moi j'ai parlé j'ai rétorqué tout j'ai accepté ton défi tu as accepté le mien maintenant frère plus de faux fuyants il n'y a plus de comment dire de sortie de secours de disponible c'est terminé mon frère là maintenant c'est on part pour la guerre c'est non négociable ne reviens plus en arrière je compte sur toi je compte sur toi bon allez ça la sauce pour le combat entre Brian et moi c'est en train de bien bien monter et ça monte dans tous les sens du terme et ça me plaît ça me plaît franchement ça va être la guérilla en plus je suis content parce que ça me permet de bien bien reprendre une hygiène de sport et tout voilà ce soir je bouquet je vais commencer à diminuer l'alcool j'arrête un petit peu de boire de boire de la merde de manger de la merde je vais reprendre les footings je vais reprendre le travail à la salle putain j'ai trop hâte la tête ma mère Brian franchement je te dis merci merci et je t'annonce à l'avance que la tête ma mère tu vas finir les quatre verres en l'air je vais te découper mais fort fort entraine toi entraine toi fort je te le dis wesh les sens pour ce défi là contre Brian je suis très impatient et trop content la tête ma mère que ça va être la guérilla mais on va organiser un vrai truc un vrai combat on va s'expliquer comme des hommes et d'ailleurs comme je vous l'ai dit comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans ma story s'il y en a d'autres qui ont des règlements de compte à régler réglez-les comme nous dans le ring je te donne des exemples je mets au défi admettons zar Marvin contre Jilan expliquez vous dans le ring Ilan contre Virgile expliquez vous dans le ring et Brian et moi nous deux on porte déjà notre paire de couilles et Brian je vais te découper je vais te découper ça va être la guerre voilà les amis comme d'hab dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis à bientôt pour notre vidéo